Alors il y a un exercice obligé, je suis désolé, vous êtes obligé de passer par là, Calogéro, c'est de choisir dans le Facebook une des personnalités qui ont fait, j'allais dire parfois hélas, l'actualité de la semaine. Qui choisissez-vous ? Forcément Johnny quoi. Forcément Johnny, ça va de soi. Johnny Hallyday qui nous a quittés, ça c'est pas une information que je vous donne évidemment, mais dont les chansons nous ont tellement marqués que c'était pas facile de rendre un hommage supplémentaire ce soir après tous ceux qu'on a pu voir. Alors j'ai trouvé une façon plutôt amusante de rendre hommage à Johnny, c'est de prendre ses chansons et de les coller à l'actualité. Les gens m'appellent l'idommage jeune, il en est même qui m'envie, mais s'ils pouvaient savoir dans la vie, combien tout seul je suis. Pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli. Foulant le sol de ma frérie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons, le jour où on les quitte. J'oublierai ton nom. Laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas, j'oublierai ton nom. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris, c'est fini. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les gammes et les dieux. Les portes du pénitentiaire bientôt vont se fermer. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Et voilà, notre façon de rendre hommage à Johnny, l'immortel. Johnny, vous serez sur l'album, d'ailleurs, qui est déjà enregistré, où différents artistes reprennent les chansons de Johnny. Quelle chanson vous reprenez, vous, sur l'album ? J'ai repris une chanson de Didier Barbe-Livien qui s'appelle « Elle m'oublie », une chanson des années 70. Elle m'oublie, magnifique chanson. Un mot sur Johnny Hallyday, quand même, Yann Wax. Johnny, c'est à coïncider avec la Ve République, il a fait ses débuts du temps du général de Gaulle, et il meurt du temps de Macron. Il les a tous connus, tous tutoyés. Et la deuxième chose qui m'interroge sur Johnny, c'est que tous les intellectuels ont toujours essayé de l'approcher. On a tous essayé, Daniel Rondeau, Philippe Labreau et d'autres, des écrivains, de s'accaparer de Johnny d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a toujours essayé d'avoir sa place auprès de Johnny, qui, dans 99,9% des cas, n'en avait strictement rien à faire. Dans la presse satirique, évidemment, on a rendu hommage à sa façon, à chaque dessinateur, à Johnny. Johnny inhumé à Saint-Barth, par exemple, pour Goubel, c'est dans VSD. Le même Goubel, dans la Charente Libre, nous présente le nouveau producteur de Johnny. Très beau dessin, celui-ci, signé Rançon. Regardez, dans Le Parisien, il est quand même doué, ce Rançon, dans Le Parisien. Gabriel, on te demande à l'accueil, je trouve que c'est très joli. La serpe dans Marianne, l'hommage à Johnny a éclipsé le Téléthon le week-end dernier, c'est vrai. Et on voit un pauvre enfant qui est dans son fauteuil, qui essaie d'aller à l'enterrement. Et quelqu'un, un flic, lui dit, oh là, pas de Harley, pas de Champs-Elysées, il fallait être en Harley pour être sur les champs. Le dessinateur Gio, dans Marianne, nous présente deux dessins. D'abord, ce dessin qui reprend la fameuse phrase de Finkielkraut sur l'hommage à Johnny, puisque M. Finkielkraut a remarqué que les noms sous-chiens, a-t-il dit, je le cite, brillait par leur absence, et le dessinateur lui fait dire, blanc, c'est blanc ! Voilà pour Finkielkraut. Le même dessinateur nous dit, le plus dur maintenant, c'est qu'il va falloir supporter les sosies. C'est pas faux. Il y a ajouté quelque chose, Yann ? J'ai une anecdote, c'est que quand je tournais podium, j'avais besoin de deux Johnny Hallyday, et ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, les deux que j'avais choisis, parce qu'ils s'appelaient tous les deux Johnny Star. Et une semaine plus tard, ils sont revenus, copains comme cochon, ils étaient très heureux, ils avaient résolu le problème. L'un s'appelait toujours Johnny Star, et l'autre s'appelait Johnny Tsar. Regardez ce dessin encore dans Charlie, dessin de Rhys, comment vivre sans lui, un ours blanc qui dit ça va être dur. Et il a la banane de Johnny. Et alors, dans Charlie Hebdo, on a ressorti des dessins de Cabu, parce que Cabu avait déjà parlé de la disparition éventuelle de Johnny Hallyday, parce que quand même, il faut rappeler que Cabu, ça fera bientôt trois ans qu'il nous a quittés dans les attentats contre Charlie Hebdo. Eh bien, Cabu avait déjà dessiné sur la dernière tournée de Johnny Hallyday. Et regardez cet autre dessin signé Cabu, qui faisait dire à quelqu'un dans le public de Johnny, j'ai acheté ses disques, ses fringues, ses lunettes. J'ai même voté pour ses amis, mais là, j'aurais pas dû. Vous lui ajoutez quelque chose, Raquel Garrido, sur Johnny Hallyday ? Moi, je suis impressionnée par... C'est vrai qu'à la France insoumise, on s'est un petit peu quand même retiré de cet engouement général. Oui, c'est pas faux, finalement. C'était pas forcément très réfléchi, mais je crois que, le temps passant, on va finir tous par s'apercevoir qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu too much. Moi, par exemple, j'ai eu écho que l'Association nationale des motards en colère, qui est la plus grande organisation de motards dans ce pays, voulait participer à l'hommage en descendant les Champs-Élysées également. C'est quand même pas vous qui allez reprendre une information du canard enchaîné, Raquel Garrido. Non, non, ça vient directement... Ah, ils en ont parlé, le canard enchaîné ? C'est eux qui ont sorti l'affaire. Je ne sais pas, je ne lis pas. I'm sorry, je ne lis pas le canard enchaîné. Mais moi, j'ai l'info directement. Prise à son propre piège, quand même, Raquel Garrido. Ça vient directement des motards eux-mêmes qui nous ont raconté, effectivement, qu'ils ont voulu descendre les Champs-Élysées et qu'il leur a été refusé. Et il a été refusé au propriétaire d'Harley Davidson, qui n'étaient pas inscrits dans la concession Harley Davidson officielle, de descendre les Champs-Élysées. Non, c'est plus que ça. C'est même que les autres marques que Harley n'ont pas pu descendre les Champs-Élysées. Oui, bon, ça, on l'a remarqué. Non, mais ça, on l'a tous vu. Oui. Mais il y avait des propriétaires d'Harley qui, eux-mêmes, n'ont pas pu descendre non plus parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans le réseau des concessionnaires actuels d'Harley Davidson. C'est-à-dire, tous ceux qui se sont faits leur moto de briquet de broc avec leurs propres moyens sans passer par le système officiel n'ont été exclus. Ah, on n'a pas vu Harley Laguillet non plus dans le... Peut-être, Harley. Oh oui, j'ose tout. Choisissez-moi plutôt un autre portrait de la semaine, Mme Garrido. Eh bien, je dirais, Trump. Donald Trump. Pourquoi Donald Trump ? Donald Trump, parce que, comme vous l'avez dit dans le documentaire humoristique, effectivement, il essaye d'allumer le feu. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation très tendue au niveau mondial. Et lui, on dirait qu'il trouve ça très intéressant de mettre aujourd'hui Israël en danger. Israël est en danger de toute façon parce qu'Israël est en guerre. Mais le fait d'actionner ce symbole qui est le déménagement de l'ambassade depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, ça génère une tension supplémentaire qui ne sera pas supportée à Washington. Elle sera supportée directement en Israël. Il faut expliquer clairement qu'il a officiellement, M. Trump, reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il s'est fié à l'adage « Terre promise, terre due ». Il a dû se dire « Bon, ben, comme je n'ai pas réussi à foutre le bordel en Corée du Nord, je vais foutre la merde au Moyen-Orient ». D'ailleurs, le président américain est en train de réaliser, il faut quand même dire, un exploit incroyable, créer une sorte de coalition palestino-nord-coréenne contre lui. Ça, franchement, on ne pouvait pas s'y attendre. On aurait dû y penser avant, au fond. C'est nous aussi qui sommes un peu couillons. Il y a les chrétiens d'Orient et à Washington, il y a le crétin d'Occident. Et c'est vrai qu'on ne devrait pas... On ne devrait pas tarder à reconnaître Washington comme capitale de la connerie entre nous. Un mot là-dessus, même si au fond, évidemment, au fond, il a sûrement raison, mais c'est une question de tempo, comme on dit. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire, non réalisé depuis le VIIe siècle après Jésus-Christ. Les sunnites sont devenus depuis dix jours les meilleurs amis des chiites. – Rien à ajouter là-dessus ? Raquel Garrido ? – Non, et autre sujet qui m'intéresse à propos de Trump, c'est qu'il y a une décision très importante qui a été prise cette semaine aux États-Unis, c'est qu'ils remettent en cause la neutralité du net. En fait, la neutralité du net, c'est un principe qui n'existe pas dans les constitutions modernes, puisque justement, aucune n'est moderne, mais qui devrait y figurer. C'est le fait qu'Internet devrait arriver chez chacun dans la même puissance technologique, indépendamment des capacités financières de celui qui reçoit Internet. C'est extrêmement grave, et ça met un précédent, puisque c'est eux qui ont en plus toutes les grosses machines. Internet, c'est essentiellement là-bas. Donc ça génère un vrai problème dans le monde entier sur la qualité de l'accès à Internet, qui est une grande liberté fondamentale, à mon avis, aujourd'hui. – Vous savez qu'il y a 4 heures d'émission, vous pouvez respirer. – Rires. – Elle arrive à la tenue, elle en profite, Raquel Garrido. – Philippe Cobert, votre choix de la semaine parmi tous ses portraits ? – Alors moi, c'est bon, c'est difficile de ne pas choisir Johnny, parce qu'il a beaucoup d'importance. – Mais il a déjà été choisi, alors. – Mais il a déjà été choisi, alors je vais choisir Claude Lelouch. – Claude Lelouch ? – Oui, je vais choisir Claude Lelouch. – Vous savez pourquoi Claude Lelouch est dans le flashback ? – Non, alors je ne sais pas du tout. – Alors je vais vous expliquer, tout simplement parce qu'il était aux obsèques de Johnny, et qu'il a beaucoup choqué, évidemment en filmant tout sourire. – C'est pour ça que je l'ai choisi. – Alors, regardons les images, je vous commenterai après. – Et voilà, ça a choqué même Ligne Renaud. Elle n'a pas l'air contente, Ligne, elle lui fait un peu la gueule. – D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je trouve que c'est un des plus grands réalisateurs français, que tout le monde ne dit pas la même chose. – Ça tombe bien, il a travaillé sur le clip de Calogéro, fondamental. – C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration, même d'affection en plus, parce qu'il n'avait qu'au produit Molière. Mais en plus, j'ai trouvé ça merveilleux de voir Lelouch avec son gros manteau bleu afro, je ne sais pas où il a trouvé ce manteau, et son petit téléphone en train de filmer. Je me suis dit, mais il ne peut faire que ça. Lelouch aux obsèques de Johnny, parce qu'il y avait des choses formidables, il y avait des choses qui étaient dans les genres VIP, tout ça, qui étaient un peu moins sympathiques. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement touchant de voir, voilà, Lelouch, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? C'est filmer. – Ça ne vous a pas choqué ? – Au contraire, j'ai trouvé ça extrêmement juste. – Moi, je suis d'accord avec Philippe Cobert. Je veux dire, c'est quand même, on est dans une situation, la place de la Madeleine, où il y a des caméras partout, il y a la télé, et on ne comprend pas que le type qui est cinéaste sorte un téléphone pour filmer des gens en plus qui sont filmés sans arrêt. – Et au moment où on est censé honorer les artistes. Donc je ne comprends pas. – Et j'aimerais bien voir le film, parce que j'ai trouvé aussi que dans cette journée que j'ai suivi à la télé, c'était horriblement mal filmé par les télévisions, mais vraiment très mal filmé, puisque même Thomas Dutron, à un moment donné, a dit « mais arrêtez de nous filmer, filmez les gens, regardez-les, ils chantent ». – Là, ils filment le visage. – Et au bout d'un moment, on a vu les caméras lourdement essayer d'écouter ce qu'ils disaient, alors que lui, j'aimerais bien voir… – Quand même, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Regardez ce tweet de Stéphane Guillon, par exemple. La société Claude Lelouch propose d'immortaliser vos décès. À mort dans la famille, Claude Lelouch vous fournit des images inoubliables de l'événement sur la musique de Chabana Bada. – Non, c'est pas ça. – Quoi ? Je suis assez d'accord avec lui, comme un Yann. – D'abord, ce qui peut choquer, tout bête, ce qu'il a filmé avec un iPhone, c'est ça qui semble choquant. Mais vous savez, et là je rejoins mes amis, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Il a filmé quelque chose qui était déjà du cinéma. Il y avait un certain nombre de gens, que je ne vais pas citer ici, dont j'ai trouvé la présence, non pas indécente, mais franchement, non pas pornographique, mais franchement limite. J'ai bien vu que certaines personnes étaient venues aux obsèques de Johnny Hallyday, comme on va chez Castel, pour écouter Pierre Bénichoux dans les meilleurs moments de sa forme. Il y avait quelque chose d'assez déplaisant dans le fait que c'était la réunion la plus VIP de la semaine. Et je pense que parmi ceux qui assistaient à cet enterrement, certains pleuraient véritablement à l'intérieur et d'autres pleuraient uniquement à l'extérieur. Un commentaire. Donc vous ne pensez pas qu'on allait défendre Claude Lelouch à ce point ce soir sur le plateau. Quel autre Géraud ? Puisqu'il a travaillé pour vous sur votre dernier clip. Pour moi, c'est un grand artiste. C'est comme si c'était un grand peintre qui peignait comme ça. Voilà, c'est Claude Lelouch qui filme la mort de Johnny. Moi, en plus, je suis d'accord avec vous. Je suis sûr que le film est magnifique. On aurait adoré, si vous voulez, que Renoir filme les obsèques de Piaf, par exemple. On serait content de les avoir aujourd'hui. Et moi, je préfère que ce soit Claude Lelouch qui filme ça plutôt que, je ne sais pas, Gilles Lelouch. Et puis, il faut quand même comprendre que maintenant, on fait du cinéma avec un téléphone. Même moi qui suis vieux, je sais, on fait du cinéma avec un téléphone. On a essayé de voir ce que ça donnait. Est-ce qu'on l'a toujours en régie ? Regardez, regardez ce que ça pouvait donner. C'est parti. Et voilà. Regardez aussi ce dessin de Ménégol dans Le Figaro. Claude Lelouch qui choque quand même les téléspectateurs en filmant des proches de Johnny Hallyday. On voit Claude Lelouch qui dit couper. C'est dans la boîte. C'est pour ça, évidemment. Heureusement, il ne l'a pas dit. À vous de faire un choix, Olivier Guez. Je vais prendre Laurent Wauquiez. Ah oui, Laurent Wauquiez. Ouais. Non, je commente rarement, voire jamais la politique française. Mais je ne connais pas, Laurent Wauquiez. Mais quand je l'écoute, je n'aime pas son ton. Je n'aime pas tellement ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire de la droite française. Il y a aussi une tradition libérale, ouverte au monde, ouverte à l'Europe. Et je ne sais pas, il y a un truc qui ne passe pas. Et il a été pourtant élu dès le premier tour avec presque 75% des voix. Il n'y a plus personne. Ah oui, alors c'est ça. Contre Maël Decalan et Florence Portelli. Vous avez raison, il n'y avait personne. Les deux autres candidats à cette élection, on ne les connaît pas. On ne sait pas, c'est à peine si on a retenu leur nom depuis dimanche dernier. Bref, ils ont le profil parfait pour devenir des prochains ministres d'Emmanuel Macron. Mais M. Wauquiez, lui, est devenu tellement à droite qu'à la limite, le seul truc de gauche qu'il a, c'est sa parka rouge. La bonne nouvelle, c'est évidemment, vous l'avez dit en quelque sorte, pour sens commun et la manif pour tous. Ça y est, ils ont enfin leur candidat officiel. En tout cas, c'est bien une preuve que Laurent Wauquiez, contrairement à l'image qu'il essaie de faire croire, est totalement en décalage avec les Français puisqu'il a été élu dimanche. Et dimanche, c'était peut-être le seul type en France qui a été joyeux le lendemain des obsèques de Johnny Hallyday. Olivier Guest dit « Je n'aime pas ce que dit Wauquiez. » Mais je crois que Laurent Wauquiez n'aime pas non plus ce qu'il dit lui-même. Seulement, il y a tellement de gens qui aiment entendre ce que Laurent Wauquiez n'aime pas dire qu'il le dit. Attendez, il a faut... Non, la phrase est claire. Oui, c'est vrai. Il faudrait un ralenti parfois d'en avoir un peu plus cher. Comme au football, Jean-François Lariot, c'est à vous justement de choisir la photo, le portrait suivant. J'hésite entre Jean Dormesson et Brigitte Macron, mais je crois que je vais prendre Brigitte Macron. Brigitte Macron, Madame Macron. Alors, elle a été présente aux obsèques et évidemment de Jean Dormesson et de Johnny Hallyday, mais ce n'est pas pour ça qu'on a mis dans le Facebook cette semaine. C'est évidemment pour cette tradition du panda aux eaux de Beauval puisqu'il y a quelques jours maintenant, c'était avant la disparition de Jean Dormesson et celle de Johnny Hallyday qui ont un peu effacé le panda, mais elle est allée baptiser le bébé panda dans le zoo de Beauval. Bébé qu'elle a appelé Yuan Meng, ce qui signifie réalisation d'un rêve. Elle ne peut pas s'empêcher de faire référence à son mari, même quand elle donne un nom à un panda. Elle assure, Brigitte, mais je trouve quand même que pour remercier les Chinois de nous avoir prêté un panda, en échange, on devrait leur filer définitivement Jean-Pierre Raffarin. ce serait un beau geste. Et d'ailleurs, Alex, dans le courrier Picard a fait un dessin qui n'est pas loin de ce que je viens de dire. Madame Macron a baptisé le Porda et on voit Emmanuel Macron, le président, qui dit moi aussi, je veux baptiser le nounours. Et là, Madame Macron lui dit Emmanuel, laisse M. M. Raffarin, tranquille. Pourquoi vous avez choisi Mme Macron ? Parce que je la trouve vraiment très brillante et puis que c'est une très belle histoire qui arrive avec l'amour qu'il y a entre le président entre ces deux êtres. Vous aimez l'histoire entre brémités, Emmanuel ? C'est sentimental. C'est sentimental. Yann Moix, votre choix de la semaine ? Jean Dormesson. Jean Dormesson qui n'a pas été choisi, alors bon choix. Yann, effectivement, M. Dormesson qui le 5 décembre dernier a précédé Johnny Hallyday. Alors sur Twitter, Guillaume Tessé qui aime marier les personnalités a trouvé une façon amusante de saluer la mémoire du rocker et celle de l'écrivain en même temps en croisant les deux visages. Regardez ce que ça donne. Une sorte de Johnny Dormesson. Et les dessinateurs eux aussi sont revenus sur la disparition évidemment de l'académicien. Regardez le dessin de Grosse dans Marianne. Jean Dormesson est mort. Ça devait finir par arriver, dit un dinosaure. Google dans la charanque libre. Jean Dormesson est au paradis. Est-ce que c'est vous qui chantiez Allumer le feu ? Il demande Saint-Pierre. Pouzard dans le canard enchaîné. 700 bikers pour Johnny et 2 solex pour Jean Dormesson. Jean Dormesson qui évidemment est venu régulièrement nous rendre visite sur ce plateau. Je crois qu'il est venu 7 fois en tout temps. On n'est pas couché. Voilà pourquoi nous aussi on voulait lui rendre un petit hommage à travers ses différentes présences ici même. Je peux vous appeler Jean Dormesson maintenant. Oui, oui, vous pouvez. Vous pouvez m'appeler mon lapin rose si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé au lieu de baiser quand j'étais jeune. Oui, ah oui, vous êtes du jeune. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Vous vouliez être Chateaubriand ou rien ? Oui, rien. Je suis rien. Vous dites avoir été un de ceux qui avait favorisé l'entrée d'une femme. Enfin ! Pas du tout. Pas du tout. Voici Marguerite Tursenard. Pas du tout, je ne l'ai pas favorisé. Marguerite Tursenard est entré par moi et par moi seul à l'académie française. L'académie est très vivante. On y meurt beaucoup. J'avais un professeur de philosophie, justement, que j'aimais beaucoup et je crois qu'il était amoureux de moi. Il s'est voulu convaincre et moi, je n'étais pas très convaincable et pas très convaincu. Et alors, il avait un argument que j'ai trouvé formidable. Il m'a dit « Oh, ce n'est pas parce que je t'enculerais deux ou trois fois que tu deviens draper des races. Je trouvais ça impactant, non ? » « La vie, c'est comme ça. » « C'est comme ça. » « Il faut être aussi libre que possible et il faut toujours être un peu invraisemblable. » « Vous êtes unique ? » « Oh, unique, c'est trop digne. Disons qu'il y en a quelques-uns mais pas beaucoup comme moi. » « Est-ce que je peux vous dire un mot de Woody Allen que j'admire tellement ? » « Bien sûr. » « On lui dit qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous dans cent ans ? » Et il répond « Je voudrais qu'on dise il n'est pas mal pour son âge. » « Vous rigolez maintenant mais vous mourrez. » « Vous mourrez. » « Peut-être même avant vous, Jean-Dormeson, puisque vous êtes immortel. » « Peut-être avant moi, c'est pas sûr, mais c'est possible. » « La vie, c'est dur pendant quarante ans. » « Et après ? » « Après, c'est un rêve. On vieillit, on vient d'âtre. Tout le monde vous aime. » « C'est absolument l'espoir. » « On dit n'importe quoi. » « C'est un miracle que nous soyons nés. » « Je crois que c'est un bonheur que nous mourrons. » « On ne meurt. » « On ne meurt que parce qu'on a vécu. » « C'est une chance de mourir. » « Je n'ai jamais été un enfant pieux. » « Mais ce n'est pas parce que maintenant je me rapproche de... » « Je me rapproche de... » « Enfin, de... » « De l'après. » « De vous saluer. » « Je m'approche de me saluer. » « C'est pas pour ça que je me suis toujours intéressé à Dieu. » « Je ne sais pas si Dieu existe ou pas. » « Je ne sais pas. » « Mais je dois vous dire que j'espère qu'il y a autre chose. » « Je ne sais pas quoi. » « Mais j'espère qu'il y a autre chose parce que s'il n'y a pas autre chose, ce monde est vraiment dégueulasse. » « Pensez à moi de temps en temps. » « Oui. » « Vous voulez qu'on continue à penser à vous de temps en temps ? » « Oui. » « J'aimerais que tous les gens qui soient là viennent à mon enterrement, par exemple. » « L'enterrement de Victor Hugo. » « Alors, il y avait un million de personnes et tout le monde baisait. » « Je ne le demande pas que tout le monde baisent à mon enterrement. » « Là, ça va voir. » « Non, mais venez quand même. Je vous invite. » « Ça aurait la gueule, pour toi. » « Et voilà notre façon de rendre hommage à Jean Dormesson qui était... On peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a écrit, on peut dire qu'en télé, c'est ce qu'on appelle un bon client. C'est ça, Yann Moix ? » « Oui. » « Là, il dit quelque chose d'assez touchant. Il parle des obsèques de Victor Hugo. Mais les obsèques de Victor Hugo, qui les a eus ? » « C'est Johnny Hallyday. » « C'est Johnny aujourd'hui qui a eu, d'une certaine manière, les obsèques nationales qu'en 1885 ont réservées aux écrivains. Les temps changent. » « Justine Angot ? » « Peu de visage, mais il en reste quelques-uns. » « Disons Georges Tron. » « Ah, monsieur Tron, qui évidemment est devant la justice cette semaine, le maire de Draveil, ex-secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, qui comparaissait donc devant le tribunal pour viol-agression. Ses massages de pieds se seraient terminés par des pénétrations digitales, selon les dames qui l'accusent. Regardez ce dessin de Goubel qui le compare à Harvey Weinstein dans la Charente libre. Je trouve ça un joli dessin. Et d'ailleurs, pour toutes les victimes de massages de pieds qui déraperaient, parce qu'un massage de pied peut déraper, je crois qu'il est temps de créer sur Internet ou sur Twitter le hashtag « Balance ton corps ». Comme ça, au moins, on sera tranquille. Je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui ont accepté de venir ce soir. Merci.